Nous avons été alertés cette semaine par une tribune que vous avez signée avec l'un de vos collègues Patrick Artus dans le journal Le Monde. Le stop and go, la France doit sortir du stop and go sanitaire. On va découvrir ce que c'est que la santé publique. On ne sait pas ce que c'est que la santé publique en France. Et donc vous nous expliquez ça tout à l'heure. Une semaine qu'on est confiné, est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan d'étape, professeur, puisque c'est une question que vous avez soulevée dès les tout premiers jours du confinement ? C'est un peu tôt pour dire. À partir du moment où on prend une mesure, il faut attendre deux à trois semaines, le temps de l'incubation, le contact contaminant, la personne qui nous contamine, une semaine pour avoir les premiers symptômes, une semaine ensuite pour avoir les symptômes les plus sévères, donc l'aggravation qui va vous emmener à l'hôpital. Donc c'est minimum 15 jours et entre deux et trois semaines. Donc il faut attendre la mi-novembre pour savoir si le confinement qui a été mis en place il y a une semaine portera ses effets. Et le couvre-feu ? Alors le couvre-feu, c'était il y a trois semaines. Donc effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'il est possible que dans certaines régions, ça commence à avoir un effet. Mais c'est encore vraiment, de tout début, très fragile et il faut attendre. Donc pas crier victoire, surtout pas. Et j'ai dit certaines régions. D'autres régions sont encore en très grande difficulté. L'Ile-de-France, par exemple ? Alors l'Ile-de-France fait partie des régions qui sont peut-être avec un tout petit peu de soulagement. Mais vraiment, il faut attendre pour consolider. Je ne voudrais pas que les auditeurs pensent ce soir ou les téléspecteurs pensent ce soir que ça y est la victoire et on peut sortir. Bien sûr. Surtout pas. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Absolument. C'est maintenant. C'est justement toujours le message. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. C'est maintenant. Parce qu'on voit un nouveau record de contamination hier. Plus de 60 000 nouveaux cas, 828 morts en 24 heures. On n'est même pas encore arrivé au pic. Et bon, que faire ? Que faire aujourd'hui quand vous dites qu'il faut faire attention ? Ça implique quoi ? Ça implique refermer les écoles ? Est-ce que ça implique par exemple de se protéger même dans la sphère la plus intime chez soi en portant un masque par exemple ? C'est les gestes barrières que tout le monde connaît, je pense, à peu près par cœur. Sauf peut-être celui qu'on ne dit pas assez, c'est aéré. On sait que le virus, le coronavirus, est un virus saisonnier. On avait quelques doutes au printemps. On en est absolument certain. Il fait de plus en plus froid. Les gens sont de plus en plus à l'intérieur. Si on est à l'intérieur, dans une pièce qui n'est pas aérée, si on est plusieurs, et si jamais, et même avec le masque, si on est nombreux, très confinés, on peut finir par être contaminés. Parce que ça flotte, en fait, ça flotte dans l'air. Ça flotte dans l'air. C'est comme une fumée de cigarette. On ne fume plus à l'intérieur maintenant. Mais quand on fumait à l'intérieur, souvenez-vous, au bout de 2-3 cigarettes, on était gênés. C'est pareil. Il faut imaginer la même chose. Donc ouvrir les fenêtres, ouvrir les fenêtres, ouvrir la porte, faire des courants d'air. On n'aime pas les courants d'air, il faut en faire. Alors justement, Eva, tu nous as rejoints, mais il y a une vraie question qui se pose, une question très difficile. Oui, qui est difficile à poser parce qu'elle peut paraître un peu choquante, mais elle revient régulièrement depuis le premier confinement, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut confiner les personnes âgées ou les personnes dites vulnérables ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, c'est juste un, pratiquement pas possible de le faire. Il faut faire attention. Les sujets, si vous allez voir la grand-mère, il vaut mieux d'abord éviter d'aller la voir. Si elle habite avec vous, là, effectivement, il faut peut-être qu'elle porte un masque, que vous ne mangiez pas avec elle, ou la grand-mère ou quelqu'un qui est un peu fragile. Mais confiner complètement les vieux, juridiquement, ce n'est pas possible. Et on le sait, les vieux, les plus vieux, les très vieux, ceux qui ont plus de 80, 90 ans, qui ne sont plus autonomes, dépendent des plus jeunes qui viennent leur apporter à manger, faire leurs toilettes. Donc, on ne peut pas isoler complètement les vieux. Vous critiquez, Philippe Aguillon, la stratégie sanitaire du gouvernement. Et c'est assez curieux de voir un économiste le faire et non pas un médecin. Pourquoi ? Si vous voulez, il y a eu deux types de stratégies qui ont été suivies. Un premier type de stratégie, c'est ce que j'appelle la santé publique. Tests massifs, traçage des cas, isolation des malades, des cas contacts qui ont été pratiqués, notamment en Asie de l'Est, Pacifique. Et les résultats ont été excellents. Vous savez que l'activité économique reprend chez eux et ils ont maîtrisé la maladie. Alors, est-ce qu'il faut faire comme la Corée du Sud ? Peut-être pas, mais on peut faire beaucoup plus de santé publique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est du stop and go. On a d'abord fait un confinement total mars-avril et après, on a libéré tout. Et alors, c'était... Moi, vous alliez dans les restaurants, les gens étaient comme des grappes de raisins sans masque. Vous alliez au Luxembourg sur les pelouses, les gens étaient comme des grappes sans masque. On a été complètement laxistes. Et après, on est réactifs, si vous voulez, c'est une tradition réactif. Et tout est, ça va pas bien et on reconfine. Et alors, c'est terrible pour les entreprises. Parce que les entreprises, pourquoi c'est très mauvais pour les entreprises ? Parce qu'elles ont une incertitude. Elles savent pas combien de temps le go et le stop vont durer, l'amplitude de la récession et de l'expansion. Et du coup, elles vont choisir la résilience, elles vont choisir la survie plutôt que les investissements à long terme. Elles vont plus investir dans l'innovation, dans les emplois de long terme. On parle maintenant de relocaliser les activités. Elles vont pas. Elles vont faire le choix de minimiser le risque. Et donc, c'est délétère pour la croissance de l'économie. Donc, il faut sortir du stop and go. Ce qui est incroyable dans votre papier, sortir du stop and go, vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Et ça n'a pas été considéré. Mais ce qui est assez passionnant, c'est que vous nous dites que ce qui est en train de se passer n'a rien à voir avec le monde d'après qu'on nous promettait au moment du premier confinement. C'est-à-dire un monde où il y aura des emplois plus verts. Le retour des jours durables. Une réversalisation de certaines... Non, mais on veut aller vers ça. Mon livre, le livre que j'ai écrit, c'est de dire on veut aller vers ça. Mais pour aller vers ça, il faut sortir du stop and go. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme la Corée du Sud. Mais il faut en tout cas restreindre la mobilité. Par exemple, un truc incroyable. Il n'y a pas eu d'enquête systématique qui a été faite. Où est-ce que les gens sont le plus contaminés ? Est-ce que c'est dans les restaurants ? Est-ce que c'est dans les bars ? Est-ce que c'est dans les métros ? On n'en sait rien. Et là, si on l'avait su, on aurait pu restreindre là. Parce qu'il n'y a pas assez de tests. Et que ce que vous disiez, la politique de tests... Et puis les traçages et les enquêtes. Mais c'est des enquêtes. C'est les tests et c'est des enquêtes. C'est incroyable que ça n'ait pas été fait. C'est difficile de savoir où on est quand même. C'est incroyable que ça n'ait pas été fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est le seul moyen. Parce qu'on ne peut pas dire je compte sur le vaccin. On ne sait pas quand le vaccin va arriver. L'efficacité qu'il aura. D'ailleurs, by the way, on parle beaucoup de vaccins et jamais des traitements. Moi, je compte... Peut-être que le traitement sera aussi important que le vaccin. Je voudrais... D'un mot. Voilà, d'un mot. Je pense qu'on a été dans le réactif alors qu'il fallait dans le proactif et dans l'anticipation. Et je pense que pour les entreprises et pour la croissance, c'est très important d'être dans l'anticipation.